Il faut vous rappeler qu'il y a eu continuellement des attaques des jihadistes contre l'opposition, soit du G5, soit des ministres et des forces des Nations Unies. Mais cette fois-ci, l'attaque de ces vallées, qui est le quartier général de la force conjointe du G5, nous a bouleversé personnellement, parce que c'est le centre, le centre où on conçoit toutes nos opérations. Donc je crois qu'il y a eu des insuffisances au niveau du secteur. C'est le moins qu'on peut se dire. Il y a des insuffisances au niveau de, je pense, de vigilance. Et il y a certainement d'autres causes humaines qui vont amener cette situation. Nous avons fait déjà la libération de cette situation, tout à l'heure que ce qui est arrivé. Nous espérons que nous prendrons des mesures, des décisions fortes, qui permettront qu'il n'y arriverait jamais, plus jamais, ce genre d'attaque au corps du G3 de l'Age, je pense, au G5 Sahel. Rappelez-vous que le G5 Sahel, c'est une création de cinq pays en 2014. Évidemment, après le seul pays qui nous a soutenus sur la France et qui continue à nous soutenir aussi sur la France, il y a eu beaucoup de réunions à Paris, à Bruxelles, beaucoup de réunions à Bamako, à Nyané, au Théad. Mais l'opérationnalisation de la force G5 Sahel souffre, en fait, disons, des moyens financiers et des moyens matériels. Et l'opérationnalisation de la G5 Sahel souffre aussi, en fait, disons, de l'incompréhension au niveau du Conseil de sécurité de l'Age qui ne veut pas nous donner un mandat robuste qui nous permet, sur le plan juridique, de couvertir aux pays qui sont engagés dans la lutte contre le G5 Sahel. L'opérationnalisation du G5 Sahel, ça, c'est une action purement militaire. Évidemment, ça souffre beaucoup, 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 beaucoup de problèmes, en fait, disons, auxquels nous sommes confrontés, en matériel, financier et autres. Et il y a aussi l'autre aspect de la lutte contre le terrorisme sur le double point. Là aussi, nous avons eu beaucoup, je pense que des réunions, il y a eu beaucoup d'annonces, en réalité. Mais, jusqu'au jour aujourd'hui, le constat que nous avions fait, il n'y a pas d'actes précis, concrets, en fait, disons, en termes de mise en place de financement pour l'opérationnalisation du G5, il n'y a pas non plus, en termes concrets, des ressources qui sont mises pour, en fait, disons, déclencher le développement qui pourrait retenir les jeunes, en fait, disons, de ne pas aller vers les djihadistes et, moins encore, vers l'immigration. Tous nos pays sont menacés. Non, mais l'idée de créer ce G5 Sahel est menacée s'il n'y a pas de soutien. Évidemment, s'il n'y a pas de soutien, il n'y aura pas de G5 Sahel. Non, écoutez, je pense qu'il y a toute responsabilité que nous avons créé le G5 Sahel. Quoi qu'il en soit, le G5 Sahel ne sera pas menacé et ne sera pas dissouté. Le G5 Sahel, peut-être encore, peut-être, nous-mêmes, les pays, nous engager à financer maintenant, après quatre années, en fait, disons, d'expérience, il est important que les pays, membres du G5, en fait, disons, mettre la main dans la poche, ce que nous allons faire pour la première année. Maintenant, pour la suite, on verra qu'est-ce que les partenaires vont...